Bonsoir chers amis, si aujourd'hui je me suis focalisé sur le système Beclarax pour animer ma formation ou bien pour trader moi-même, c'est pour vous dire que j'ai touché à beaucoup d'enseignements de plusieurs formateurs, de plusieurs grands traders. Après, j'ai fait le tour de tout cela, ce système de trading qui m'a semblé logique, qui m'a semblé raisonnable, qui m'a permis de voir métamorphoser mon système de trading, mes performances et mes résultats, c'est le système Beclarax avec à la clé une spécialisation sur le marché de l'or. Et donc, pour enseigner le trading, pour parler du trading, je ne peux que parler de ce qui me donne du résultat, puisque je veux que vous qui apprenez de moi, vous ayez aussi du résultat. Pour que vous ayez du résultat, il faudrait que je vous enseigne, je vous propose ce qui m'a permis d'avoir du résultat. La formation de Beclarax est une formation de haut niveau, d'un niveau très élevé. Je comprends donc pourquoi beaucoup de personnes qui viennent au trading, qui se forment, qui n'avaient pas encore les béabas du trading, ne comprennent pas grand chose ou s'accrochent à ce qu'ils ne devaient pas les retenir. Donc, je voudrais mettre un point pour vous faire comprendre à chacun que la formation qu'on donne, c'est une formation professionnelle. C'est une formation qui, quand vous maîtrisez la stratégie, vous pouvez aller partout. Vous allez toujours sortir gagnant sur tous les marchés. Ce n'est pas parce que je finis ma formation sur la spécialité sur le marché de l'or que ce que vous apprenez, on ne peut que l'appliquer sur l'or. Non, la formation que nous donnons s'applique sur tous les marchés. Que ce soit le marché de l'or, que ce soit le marché des indices boursiers, que ce soit le marché du forex, des matières premières, des produits synthétiques. Moi, je finis par vous envoyer vers le marché de l'or simplement parce qu'on ne peut pas vouloir gagner de l'argent et aller chercher cet argent qu'on veut gagner sur un marché compliqué, sur un marché difficile, sur un marché où on a plus de chance de perdre que de gagner. C'est le marché de l'or qui est plus facile à trader. Pour trader le marché de l'or, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de toute la journée pour trader. Une heure trente, maximum deux heures. Si vous voulez trader le marché de l'or, faites l'expérience. À midi, vous attendez jusqu'à midi trente. Vous allez voir ce qui se passe sur le marché de l'or. C'est en ce temps que vous pourrez gagner de l'argent sur l'or. 12h30, heure GMT, au plus à 14h, vous devez terminer votre trading de la journée. Même si c'est un seul trade que vous allez passer. Si c'est un deux trades seulement que vous allez passer. En cette période, vous avez la possibilité de gagner de l'argent sur le marché de l'or. Dans une prochaine vidéo, je vais vous indiquer, ici je suis en train de parler de façon globale, de comment vous pouvez gagner de l'argent facile avec le trading, spécialement sur le marché de l'or. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des signaux que vous devez remarquer pour entrer ou sortir de vos positions. Mais si je suis en train de parler du couloir horaire, c'est l'avantage sur le marché de l'or. L'or respecte un couloir horaire. Vous pouvez choisir, trader à l'ouverture du marché européen. Dans ce cas, ça va partir de 8h30, 9h. Jusqu'à 11h, vous devez quitter le marché. Mais à l'heure là, le marché n'est pas aussi volatile que si vous tradez l'ouverture du marché américain. Puisque l'or fonctionne. L'or est en corrélation avec l'indice du dollar. C'est pourquoi quand le marché américain souffre, l'or présente beaucoup d'opportunités. Soit à la hausse, soit à la baisse. Et il faut aussi vous dire que l'or est très rentable quand on le compare aux autres actifs financiers. Donc on ne peut pas vouloir gagner de l'argent sans être sur un marché qui offre plus d'opportunités, plus de chances. Et la stratégie que nous nous enseignons, même votre enfant du collège peut la maîtriser et gagner de l'argent sur l'or. Pour gagner de l'argent en trading, il faut faire plus simple. Quand vous voulez trader, faites-le le plus simplement possible. Rendez votre trading plus simple. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les indicateurs techniques. Pour la simple raison, la plupart des indicateurs techniques qui ont été créés depuis sont créés avec la vision humaine. On prend seulement en compte les mobiles humains qui sont la cupidité, la peur, les inquiétudes qui animent les humains. C'est tout ça qu'on a traduit dans le cerveau de ces indicateurs techniques qui aujourd'hui sont devenus obsolètes, sont devenus un outil de la vieille école. Nous sommes aujourd'hui sur un marché dominé largement par l'intelligence artificielle, par les robots traders, par le trade d'une haute fréquence. Ce sont des machines, ce sont des robots. C'est de l'intelligence artificielle qui n'éprouve pas de sentiments comme les humains, qui ne sont pas émotionnels comme les humains. Ce qui signifie que si on veut encore utiliser ces indicateurs pour trader, vous comprenez combien de fois nous allons faire fausses routes. Il y a aujourd'hui certains indicateurs qui ont été aussi créés depuis, mais qui répondent encore aujourd'hui convenablement par rapport à la logique d'un robot trader, par rapport à la logique de l'intelligence artificielle. Ces indicateurs seulement suffisent pour que vous puissiez faire une bonne lecture du marché. C'est pourquoi la formation que nous donnons n'est pas basée sur l'analyse technique, mais plutôt sur l'analyse graphique en temps réel. Personne ne peut prédire le marché et avoir raison à 100%. Pour prédire le marché et avoir raison, le taux de réussite, c'est 30-40%. Pourquoi je dois me fier à des signaux qui me donnent des résultats à un taux de 30-40% alors que j'ai une stratégie qui me donne du résultat à un taux de 90-95% ? Il faut plutôt proposer à ces étudiants ce qui fonctionne, ce qui marche le mieux, ce qui donne du résultat. Ces formateurs qui viennent vous faire des tracés, analyse technique, si et ça, demandez-leur d'abord de vous présenter leurs résultats. S'ils tradent régulièrement, s'ils tradent chaque jour et s'ils ont du résultat régulièrement, chaque semaine, chaque mois, ils ne sont pas obligés de faire comme tout le monde fait, mais nous avons besoin de ne pas laisser des plumes sur le marché, de ne pas venir laisser notre argent aux autres sur le marché. Et donc, nous devons utiliser des stratégies qui marchent, qui prouvent leur fiabilité par le résultat que présente son utilisateur, le résultat que présente son enseignant. Moi, je fais beaucoup d'activités et la stratégie que j'utilise aujourd'hui et le marché sur lequel je suis aujourd'hui, me fascine cette tâche de vacu à deux occupations et de me concentrer sur le trading deux heures de temps par jour. Et même si c'est deux heures de temps, c'est quand les configurations qui me demandent de rentrer en position sont présentes. Et quand les configurations ne sont pas visibles dans mon analyse de trafic, je ne traite pas ce jour-là. J'attends de voir, dès que le temps passe, je m'occupe à autre chose. Voilà comment traiter de façon professionnelle, de façon à avoir du résultat régulièrement, du bon résultat bien sûr. Donc, je vous conseille de vous focaliser sur la stratégie que nous sommes en train de vous donner. Concentrez-vous sur l'or. Tout contre fait, chacun a sa personnalité. Et selon la personnalité de chacun, il a un droit d'aller vers un marché ou vers un autre. Même moi, par expérience, je vous conseille d'appliquer la stratégie que nous enseignons avec le marché de l'or. Vous allez toujours me remercier. Le trading de l'or, c'est du concret. Parce qu'au-delà de la spéculation que nous faisons sur le coût de l'or à l'international, vous pouvez trader l'or physique. Vous pouvez acheter l'or physique, stocker et revendre. C'est aussi possible. Donc, il y a une réalité dans ce que nous faisons. Il y a du concret dans ce que nous enseignons. L'or n'est drastiquement pas volatile. Parce que le marché de l'or bouge, bien sûr. Mais ne bouge pas sans raison. Un simple mot de quelqu'un ne fera pas balancer le marché dans tous les sens. Comme on le remarque souvent sur les devises, sur le forex, sur les indices, sur les matières premières. Le fait aussi que l'or ne peut pas rentrer dans une chambre, en machine, et produire en désordre, en quantité voulue. L'or, comme on le fait, pour les devises, le marché de l'or n'est pas aussi manipulable. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le marché de l'or se présente comme le maire actif à trader. Et la stratégie que nous enseignons, si vous l'appliquez sur le marché de l'or, soyez sûr que vous allez vivre vous aussi du trading. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cette courte vidéo. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Surtout, quand il s'agit de créer, pour finir, de mettre en place une stratégie solide qui fonctionne et qui donne du résultat en temps réel. A chaque fois. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada